Les traditionnels voeux du président équato-guinéen pour la nouvelle année 2015 restent dominés par un appel à l'unité et la préservation des acquis de 2014. A l'entame de ce traditionnel exercice médiatique, le président Obianguema Bazogo a rendu hommage au peuple équato-guinéen pour son rôle exemplaire dans les différents processus qui ont conduit le pays à une stabilité politique. Pour le chef de l'État Obianguema Bazogo, la réussite du récent dialogue opposition-gouvernement est un pas positif pour le renouveau démocratique attendu en Guinée équatoriale. Après avoir salué l'action du gouvernement sur les acquis de l'année 2014, le chef de l'État a évoqué les grands défis de 2015. L'ébola est une maladie de portée mondiale que nous devons affronter à travers l'éducation et l'action collective pour sa totale éradication. C'est pour cette raison que nous nous sommes engagés à organiser la Coupe d'Afrique des Nations du Football, non pas pour pénaliser le peuple, mais pour montrer au monde qu'on peut vaincre cette malade. Dans son discours, le président équato-guinéen n'a pas occulté les rapports des pays africains avec les anciennes puissances coloniales. Il dénonce l'ingérence souvent notée dans les affaires des États africains. Pour la grandeur de la Guinée équatoriale, nous tous, équato-guinéens, devons penser à la grandeur de son unité et renforcer ses institutions et ne pas tomber dans l'intoxication destructive de ceux qui veulent voir l'instabilité de notre pays. Le cinquième dialogue national que nous avons clôturé en novembre dernier renforce notre unité nationale. Au cours de l'année 2015, le président équato-guinéen veut s'atteler à réduire davantage les inégalités sociales, préserver et améliorer son modèle de développement et son plan visant à faire de la Guinée équatoriale un pays émergent d'ici 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !